bonjour la réalité dépasse souvent la fiction et même quelquefois la fiction la plus horrible la plus macabre c'est vrai dans l'histoire des rois c'est vrai aussi dans celle des papes pour vous en apporter la preuve je vais vous raconter aujourd'hui les démêlés tragicomiques entre deux souverains pontifs du 9e siècle le pape formose et étienne 6 et l'improbable synode des évêques de janvier 897 qui a traversé les siècles sous le nom glaçant de synode du cadavre et dont formose fut la malheureuse vedette 111e pape selon l'annuaire pontificale qui fait autorité en la matière ce formol porte assurément un nom des plus ironique au vu de l'histoire qui signifie agréable à voir un nom qui ne sera jamais plus porté par aucun pape était-il corse comme certains auteurs le pensent né vers l'an 816 à vivario dans le hameau de perello au centre de l'île dans cette hypothèse il serait le seul pape corse de l'histoire de la papauté ce dont on est sûr c'est qu'il fut donvé évêque de porto par le pape nicolas 1er en 864 et qu'il voyagea en europe entreprenant avec succès des missions diplomatiques dans plusieurs pays dont la bulgarie en 866 et la france en 860 et en 872 et se liait d'amitié semble-t-il avec le roi de france charles 2 le chauve et il persuada de se faire couronner empereur par le pape jean 8 en 875 le pape jean 8 était honnête et compétent et il fut à la fois un pape diplomatique et un pape guerrier qui combattit les arabes en mer pris même personnellement la tête d'une flotte et s'empara de 18 navires sarrasin très vite formose qui ne manque pas d'ambition et que ses succès diplomatiques ont conforté commença à lorgner un peu ostensiblement le siège apostolique ce qui agaça le pape jean 8 au plus haut point accusé probablement à tort de complot formose préféra fuir rome plutôt que de tenter de s'expliquer aussitôt le pape jean 8 le dépose et en avril 876 l'excommunie deux ans plus tard formose formose qui a eu le temps de cogiter se soumet humblement et s'engage à ne pas s'écarter de la condition qui lui est imposée celle d'un simple laïc en exil la santos d'excommunication est alors levée mais ce n'est qu'en 883 qu'il sera finalement réhabilité par un autre pape martin premier celui-ci lui confia à nouveau le siège de porto et il reprendra alors sa remarquable ascension dans la hiérarchie qui finira par aboutir à son élection comme pape en octobre 891 il a alors 75 ans cette élection exaspère cependant un certain nombre de cardinaux qui le reprochent sévèrement d'avoir accepté l'évêché de rome alors qu'il était déjà évêque de porto en effet une loi du droit canon avait été votée peu de temps auparavant interdisant un évêque de changer de diocèse de sa propre initiative ou de régner sur plusieurs d'entre eux certes il avait sans doute mal lu les derniers articles du droit canon et l'église crue plus sage de faire impasse sur ce point bénin vu surtout la cécité dont elle faisait preuve envers des faits bien plus graves commis par d'autres papes connus pour leurs mâches dépravés l'affaire en resta là d'autant plus que formose allait accomplir un travail remarquable durant son pontificat pendant un peu moins de cinq ans il entretint d'étroits contacts avec les églises locales pour trancher divers litiges il normalisa les relations de l'église avec bisance et il fit couronner empereur le roi d'italie guide spolette ainsi que son fils lambert en 892 mais à la mort de vie de spolette c'est le carolingien arnuf de carinthi roi de germanie qui sacre empereur en février 896 et non un membre de la maison de spolette ce qui révolte la veuve et le fils de guide spolette leur haine atteint un tel niveau un tel point qu'ils iront jusqu'à programmer la mort de formose mais ils n'eurent pas le temps de mettre leur plan à exécution car formose meurt peu de temps après en avril de mort naturelle lui succède boniface 6 une jolie canaille autrefois déposé deux fois comme prêtre pour mœurs immorale provoquant juste titre la colère du peuple romain mais quinze jours seulement après son intronisation boniface meurt d'une crise de gouttes ce qui fait de son pontificat le deuxième plus court de l'histoire puis étienne 6 est élu pape en mai 886 l'une des premières tâches du nouveau pape sous l'influence de l'ambert de spolette dont la rage vis-à-vis de défunt formose ne s'est pas apaisée sera de mettre le 111e souverain pontife en jugement sous le nom de synode du cadavre ou plus officiellement synode orenda synode effroyable je précise pour les néophytes en la matière qu'un synode dans l'église est une assemblée d'ecclésiastiques délibérants sur des questions qui lui sont soumises il peut être du césain mais aussi convoqué par le pape comme celui que nous allons évoquer lorsque étienne 6 fut élu pape il faut savoir qu'il était évêque d'un ami titre qu'il avait du plus de plus obtenu des propres mains de formose ce qui souleva des questions sur la régularité de son élection celle-ci fut aussitôt contestée toujours pour la même raison un évêque ne pouvant passer d'un siège à l'autre ce sont ces mêmes évêques qui s'en étaient pris à formose pour n'avoir pas respecté le droit canon qui se retrouvèrent unis pour stigmatiser étienne face à cette contestation de plus en plus virulente étienne trouva un superfuge pour s'en sortir en janvier 897 il réunit donc un synode à Rome pour juger post mortem ce pape qui avait bafoué la législation canonique quel crime abominable toutefois pour qu'un tel procès soit acceptable aux yeux de l'opinion publique encore fallait-il que formose se soit rendu coupable d'autres délits d'une bien plus grande gravité oh ! qu'à cela de tienne on allait bien trouver des motifs plus sérieux quitte à les inventer aux grands maux, les grands remèdes et c'est ainsi que orchestrée par Lambert et sa famille une véritable campagne de défamation fut entreprise contre formose pas vraiment capable de se défendre évidemment tout d'abord il fallait parvenir à attiser le courroux du peuple romain à son encontre en envoyant des crieurs publics dans les rues afin de propager l'idée que ce pape infâme s'était rendu coupable de crimes abominables une partie des romains fut très vite convaincue de la véracité des horreurs que l'on déversa alors sur lui après tout un pape venu du dîle sauvage ne pouvait être qu'un sauvage pour conserver toutes les chances de son côté Etienne se chargea lui-même de composer le jury qui allait juger Formose jury qu'il recruta parmi les évêques qui le soutenaient ou le craignaient sage précaution me direz-vous il est vraisemblable que ces marionnettes qui composèrent ce jury aussi indépendant qu'un juriste alinien pensaient en fait que ce que souhaitait Etienne en faisant juger une abstentia ce pape enterré depuis déjà neuf mois c'était de souiller sa mémoire Aussi leur surprise fut-elle de taille lorsqu'ils furent conduits dans l'église Saint-Jean de Latron la première construite dans Rome et la plus sainte de toutes auprès du corps pourrissant de Formose qu'Etienne avait fait déterrer Le cadavre était attaché sur un siège et revêtu de ses vêtements sacerdotaux et coiffé de la tiare pontificale C'était un spectacle dantesque absolument horrible insoutenable même il soulevait le coeur et provoqua des nausées et des vomissements même chez les évêques les plus endurcis à l'exception notable de l'évêque de Sahère et aujourd'hui Servé Théry futur pape Serge III dont nous reparlons Imaginons à présent la scène Formose se trouve en face du pape Etienne assis sur le trône papa donc en face du cadavre décomposé de Formose Etienne calmement commence à lire l'acte d'accusation dans un silence de mort C'est le qualificatif qui convient le mieux Formose est accusé de parjure Il avait menti afin de devenir pape alors qu'il était déjà évêque dans un autre diocèse Il avait donc bafoué le droit canon Il est accusé ensuite du crime singulier d'ambition de devenir pape Un crime particulièrement farfelu dont chacun des membres de ce jury était probablement coupable Tout cela aurait été risible en d'autres circonstances Comme il se doit dans tout procès régulier un avocat avait été désigné pour assurer la défense de l'accusé On dirait aujourd'hui un avocat commis d'office C'est à un jeune diacre que fut dévolu bien malgré lui cette tâche singulière Terrorisé celui-ci devait répondre au nom du défunt à chacune des accusations portées contre lui Lui faisant face Etienne 6 se métamorphose peu à peu Son visage s'empourpre Ses yeux semblent vouloir jaillir de leurs orbites Et il est de plus en plus en proie à de véritables crises convulsives Il se lève Le corps les bras et les jambes secoués de tremblements incontrôlés Hurle des injures à l'adresse du cadavre puis se moque de son silence et éclate d'un rire frénétique Les minutes du procès qui nous sont parvenus parleront de ses accès de rage hystérique Puis à nouveau il accable le cadavre de formose des pires noms d'oiseaux et le somme de parler Puis quand le petit diacre de plus en plus épouvanté tente de marmonner une réponse il est aussitôt réduit au silence par l'accusateur et menacé des flammes de l'enfer Tous les évêques sont glacés d'horreur N'osant pas remuer le petit doigt et encore moins prononcer une parole Les regards sont effarés et de grosses gouttes de sueur coulent sur les fronts Et puis soudain en plein milieu de cette parodie de justice comme si le ciel avait voulu mettre un terme à cette macabre mascarade l'église trembla sur ses bases pendant deux ou trois minutes De lourdes pierres se détachèrent de la voûte et tombèrent sur le sol avec fracas sans faire de victime On ignore ce que les évêques déduisirent de ce type d'avertissement mais Étienne aurait sans doute été bien inspiré d'en tenir compte On sait qu'il n'en fut rien et le pape ordonna à tous de se rasseoir et le procès se poursuivit dans une ambiance de plus en plus anxiogène Pour finir Étienne ordonna au juge de déclarer Formose coupable de tous les chefs d'accusation et menaça d'excommunication ceux qui pourraient hésiter à valider cette sentence Le verdict déclara que tous les actes officiels posés par Formose en qualité de pape et d'évêque étaient invalidés ceux qui comprenaient les nominations et les ordinations de prêtres Puis on arracha ses habits ne lui laissant que son silice et trois doigts de sa main droite furent coupés ces trois doigts indignes qui lui servaient à bénir la foule Enfin son cadavre fut ignominieusement enterré Mais Formose avait encore de nombreux partisans Les formosiens comme on commençait à les appeler étaient très actifs tant au sein de l'église que parmi la population romaine Et Étienne prit conscience que sa tombe risquait de devenir un lieu de pèlerinage Il fit donc à nouveau déterrer le corps et le fit jeter dans le tibre On raconte qu'il assista lui-même à cet ultime spectacle atroce en riant à gorge déploie Le cadavre de ce pauvre Formose aurait été découvert rejeté par le tibre lors de l'une de ses crues par un ermite qui le conserva pieusement quelques jours puis le remit au pape Théodore II en 897 Il faut savoir Il faut savoir que Théodore dont le règne fut éphémère vingt jours seulement se consacra entièrement à la réhabilitation de Formose condamna le synode du cadavre et confirma la validité de ses ordinations Il le fit porter avec les honneurs à la basilique Saint-Pierre où reposent tant de ses prédécesseurs Pour en revenir à Étienne VI Je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'après le synode il fut considéré par beaucoup comme un déséquilibré On ne connaissait pas encore le terme de « xyzophrène » qui ne fut utilisé pour la première fois qu'en 1911 par Eugène Bleulère un psychiatre zurichois qui en écrivit les symptômes Néanmoins tout xyzophrène qu'il devait être Étienne obéissait aussi à certains mobiles rationnels tels que le désir de sécuriser sa position en tant que pape dès lors qu'il était coupable du même crime que Formose Mais il n'imagina pas une seule seconde que pour un même crime il risquait de subir un jour le même châtiment Et c'est bien ce qui allait se passer En effet la nature macabre de ce procès inusité choqua énormément le peuple qui finira par se soulever contre lui Devant la tournure prise par les événements Lambert et la famille Spoleto crurent plus prudents de se désolidariser de lui et lui retirèrent leur appui Un beau matin la foule en furie vint chercher Étienne au palais du Latran lui arrachèrent ses vêtements et le jetèrent vulgairement en prison Quelques jours plus tard la terre trembla à nouveau à Rome et la basilique du Latran s'effondra démontrant aux Romains s'il en était encore besoin l'intensité de la colère divine contre le pape Étienne Enfin en août 897 Étienne fut étranglé dans sa cellule Après le pape Théodore dont on a vu qu'il honora la mémoire de Formose l'Église et les Romains se divisèrent entre Formosiens et Antiformosiens aussi excités les uns que les autres et prêts à en découvrir En 904 le pape Serge III s'illustrera sous son pontificat par sa lutte féroce contre les Formosiens L'histoire en retiendra aussi de lui le fait qu'il eut une maîtresse d'à peine 13 ans la belle Maria Marodia qui lui fit un enfant le futur pape Jean XI Pour sa défense je dirais qu'il ne fut pas le premier pape ni le dernier à avoir des liaisons et même des enfants de celle-ci L'Église restera très longtemps divisée et tiraillée entre ces deux clans irréconciliables Le synode du cadavre eut aussi pour effet de remettre en question toute la doctrine de l'infaillibilité pontificale selon laquelle les successeurs de Saint-Pierre protégés par l'Esprit-Saint sont incapables de commettre la moindre erreur Celle-ci souvent battue en brèche tout au long de l'histoire sera confirmée et définie officiellement au XIXe siècle sous le règne de Pie IX et le revêt encore aujourd'hui dans le monde d'extrême importance pour des millions de catholiques qui attendent toujours de leur chef qu'ils donnent un avis sur les grands problèmes de notre temps ce qui ne manque pas d'ailleurs de faire Je vous remercie et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501